oui donc je vous disais j'évite les conversations parce que vu mon élocution à un moment de compréhension et puis quand je parle trop ou quand on parle trop c'est tout de suite la douleur aussi donc moi je suis c'est pas une vie en fait c'est pas une vie donc j'ai même noté mes réflexions donc j'ai été étonné déçu horrifié par la réaction des différents médecins et personnels médicaux à qui j'ai eu affaire et qui ont occulté et nié le fait que tout cela pouvait venir du vaccin la seule personne qui m'a répondu franchement donc était l'infirmier qui m'a fait la prise de sang alors comment à présent faire confiance mon médecin traitant ne m'a rien expliqué sur mon IRM ou mon EEG si ce n'est c'est rien le neurologue c'est pire il m'a dit on verra la suite mais c'est rien j'ai une série de questions auxquelles personne ne répond j'ai filmé une crise migraineuse que j'ai d'ailleurs mis en ligne sur ma chaîne youtube j'ai donc filmé une crise migraineuse migraineuse mais ni le médecin ni le neurologue quoi j'aurais proposé de regarder puisque ça explique je trouve que ça explique très bien ça démontre bien ce qui se passe mais bon ça ne les a pas intéressé donc voilà je reste avec mes questions depuis début janvier donc depuis le 7 en fait mon état de santé de mauvaise santé s'amplifie malgré les traitements nouveaux les crises durent à présent entre 3 et 5 jours ça arrive midi et soir donc tous les jours presque impossible d'avoir une discussion de m'exprimer ou d'écrire quand je suis dans l'état là ou de lire migraine qui m'oblige à prendre de spray nasal donc à présent par entre une et deux fois par jour les douleurs dorsales sont difficilement arrêtées par les antidouleurs et il ya toujours cette fatigue ou plutôt cet épuisement malgré des siestes de 3 ou 4 heures parfois même souvent en plus de ça j'ai donc un point à la poitrine qui s'étend et un essoufflement donc après les quatre jours douleurs moins fortes mais quand même toute la journée cette fatigatance en fait je me demande si c'est pas la douleur qui me fatigue comme ça mais bon masse au niveau de la tête midi et soir qu'il y ait migraine ou pas douleurs dorsales et difficultés vraiment de lire ou d'écrire mais j'arrive mieux m'exprimer quand j'ai pris les médocs donc ça c'était le 7 le 15 donc une semaine après nouvelle crise de quatre jours j'ai l'impression que tout s'aggrave jusqu'où je commence à avoir un peu peur de nuit de suite où je ressens pour la première fois une douleur aussi au bras gauche en plus du bras droit et au niveau du coeur c'est toujours là aussi je me pose énormément de questions dont une qui ne peut que je ne peux sortir de ma tête pardon ça en fait j'ai l'impression que chaque crise ça se dégrade encore plus donc d'où mais toutes mes questions ça va s'arrêter quand voyez j'ai 19 questions voilà donc s'il y a un médecin qui peut qui peut qui peut me répondre qui peut me répondre pas provox c'est un machin et tout qui est mais qui peut me répondre parce que bon personne ne répond à mes questions quoi on me dit pas pourquoi malgré le nouveau traitement ça se passe comme ça pourquoi enfin que veut dire biologie à la limite de la normale moi la biologie c'est où c'est bon c'est pas bon mais à la limite de la normale voilà c'est quoi ça ça veut dire quoi qu'est ce qu'une lésion le quoi rayose voilà à part savoir que c'est dans le cerveau non mais c'est rien ouais non mais c'est rien mais il y a quand même marqué qu'il y a eu des lésions machin truc donc il y a eu quelque chose c'est quoi une formation ondulaire c'est quoi une maladie démyélinisante est ce que je l'ai ce que je l'ai pas parce que sur le résultat voilà tu te demandes voilà en fait j'ai tout plein j'ai plein de questions comme ça et la dernière c'est c'est la plus pour moi la plus importante c'est ce que ça va se stabiliser ou alors aller encore pire et pour donner quoi et quelle vie m'attend quoi voilà donc écoutez je vous souhaite pas ce qui m'arrive je vous remercie de m'avoir écouté aussi longtemps et excusez moi et je vous remercie pour pour votre gentillesse merci beaucoup